La question de l'équité est une question prioritaire et très très importante pour le 3FPT. Donc il constitue également un critère très déterminant dans l'octroi des financements et dans toutes nos interventions. C'est pourquoi depuis 2019, nous avons mis en place un programme spécial destiné aux couches vulnérables. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme-là, nous avons accompagné différentes catégories de couches vulnérables, notamment des personnes vivant avec des handicaps, des orphelins. Et on peut citer à titre d'exemple l'accompagnement que nous avons fait, n'est-ce pas, pour former des techniciens orthoprothésistes, n'est-ce pas, pour lesquels, disons, il y avait quand même une pénurie qui était notée. Et nous avons accompagné depuis 2020 la formation de ces techniciens-là. Si nous avons une formation, notre rôle est total, 120 personnes handicapées bénéficient dans notre formation. Nous avons une formation de la maraîchage, nous avons une pâtisserie, une autre département. Donc, nous avons dit que nous avons dit que les 3FPT incluant les handicaps dans notre programme. Et si nous avons dit que les 3FPT, nous avons dit que les 3FPT, nous avons dit qu'ils soient autonomes. Par rapport à notre formation, nous avons mis beaucoup deекс – et je n'ai pas de connaissance que j'en ai a eu la pâtisserie – et nous avons donné toute connaissance, mais nous avons renforcé la connaissance. C'est-à-dire que les 2FPT, nous avons mis la connaissance à l'offre du pâtisserie, et nous avons donné l'apport que je vous ai l'offre pour vous pour moi et je vous ai appris que vous avez dit que nous sommes un soutien. à travers la Direction Générale de l'Action Sociale de la région de Seine et de la région de Seine nous avons des fonds de fonds et d'autres. Nous avons des fonds de fonds et d'autres dans les filières. Aujourd'hui, nous pouvons dire que si nous avons des fonds et des fonds de fonds et des projets qui ont des fonds et 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 qui ont des fonds. Nous avons depuis 2019 accompagné plus de 1800 personnes considérées comme couches vulnérables pour un coût de plus de 450 millions de francs CFA.